Alors je reviens sur la conférence qui a été donnée hier à la Synagogue de la Victoire dans le cadre de la série animée par Antoine Mercier et sous-tendue par Olivier Cohen avec la présence cette fois-ci du Rav Cherki, j'ai bien retenu son nom, et qui s'est donc déroulé le 7 octobre 2018, à 18h, alors je voudrais dire deux choses, premièrement ce qui est intéressant c'est que je crois que vous parlez d'Huntington, le champ de civilisation, enfin il y aurait quatre sphères, quatre civilisations en quelque sorte, l'occidental, l'oriental, la juive et l'arabe, en gros musulmans. Moi ce qui m'intéresse c'est évidemment le 4, j'aime beaucoup quand on divise les choses en 4, mais ça veut dire aussi, ce que je disais tout à l'heure, que chaque sphère a ses valeurs, elles n'ont pas d'être universelles, elles sont à être universelles au sein de chaque sphère. Quand Kant, parce que j'ai écouté ce matin une émission avec Adèle Van Rett sur la critique de la raison pratique, en sculpture, les chemins de la philosophie, ce lundi 8 octobre 2018, ce que je reproche à Kant c'est, encore une fois, que ce qu'il appelle l'universel en réalité c'est la société considérée. Ce qui vaut pour une société considérée n'est pas valable pour tout le monde. Ce qui serait aberrant à l'échelle universelle ne l'est pas au sein d'un groupe donné. Et ça apparemment Kant ne le comprend pas cela. Il oppose l'universel à l'individuel, c'est un peu d'ailleurs ce que fait à l'époque de la révolution française l'idée, n'est-ce pas, qu'entre l'État et les citoyens, il ne doit pas y avoir de corps intermédiaire. C'est la fameuse expression de Kermont Tonnerre, tout au juif en tant que citoyen et rien en tant que nation. Et quand on appelle le mot nation, ça veut dire nation au sein de l'État français. Et ça il ne voulait pas. Or pour moi il est fondamental de reconnaître cette entité intermédiaire, que sont les territoires, que sont les villes, que sont les groupes, et qui ne sont ni réductibles à l'individu, ni réductibles à l'universel. Donc c'est un universel relatif. Et c'est là ce qui manque à Kant. Et puis alors je voudrais continuer à propos de cette conférence de la victoire, sympathique, en disant que, alors j'ai interrogé le Rav Cherki, si c'est bien son nom, celui qui parlait ce jour-là, en disant mais qu'est-ce que c'est que cet État hébreu, tout petit, et qui aurait une valeur, qui aurait une fonction universelle. Et je disais, mais, alors il nous répond, ah oui mais vous comprenez, les Juifs c'est très peu de choses, et donc c'est symboliquement, ça montre bien que ce tout petit État, il a une valeur universelle. C'est-à-dire, bon, c'est une pirouette qui est intéressante, qui est sympathique. Mais je ne pense pas que ça résolve le problème. Qu'est-ce que Dieu a voulu, bon, est-ce que, est-ce que ça fait sens au niveau d'une théologie, cet petit morceau exigu, le territoire, quel que soit, bon, non, moi je reprends, parce que je persiste et je cite, le peuple hébreu, effectivement, est minoritaire, mais il doit être minoritaire au sein d'un ensemble qu'il accepte, qu'il reconnaît. Il ne peut pas être une minorité toute seule, il ne peut pas être un État tout seul, à lui tout seul. Alors même au sein de l'État hébreu, l'État hébreu, il y a déjà des problèmes, puisque les Arabes ne sont pas très contents de cette présence, etc. Donc c'est totalement, bon, donc finalement, c'est bien de comprendre. Je suis d'accord, l'État hébreu a vocation à être minoritaire, mais minoritaire au sein d'un ensemble qu'il reconnaît, qu'il accepte, comme effectivement l'ONU a accepté l'existence de l'État hébreu. Mais paradoxalement, il a accepté l'existence d'État hébreu d'un point de vue virtuel, mais où est-ce qu'il se situe cet État hébreu ? En Palestine, dans un lieu qui, justement, ne le reconnaît pas. Donc il est reconnu par l'État, par l'ONU, mais il n'est pas reconnu, en 1947, il est reconnu par l'ONU, à savoir qu'on n'arrive pas à comprendre comment les choses s'organisent et s'articulent. Le peuple hébreu est minoritaire, et il doit vivre, donc, en tant que minorité au sein d'un ensemble qui le reconnaît. Voilà ma règle, et voilà ce que j'appelle le sionisme bien compris. Et, en ce sens-là, en France, par le consistoire, il est minoritaire, dans un État qui reconnaît son existence, en tant que peuple hébreu. dans un État qui connaît songle. allemagne 9 8 5 000 t'invός, Tu ne sais rien du tout ? «给我 très épile ». – Sous-titrage FR 2021